Musique Pas besoin d'avoir suivi le moindre cours en fac de médecine pour connaître le nom de ce nerf, le nerf sciatique, qui a donné son nom à une des douleurs chroniques les plus difficiles à traiter. Heureusement, des solutions existent et il faut parfois se résoudre à opérer. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Pour l'instant, on va déjà rappeler qu'on utilise le terme de sciatique pour décrire une vive douleur qui démarre généralement en haut d'une fesse et qui irradie en arrière, le long de la jambe jusqu'au pied. Regardez ici, on est évidemment à l'arrière de la jambe. Il est là, ce nerf sciatique. Et voyons, on vous a schématisé en bleu le trajet de la douleur. Donc, ça descend à l'arrière de la jambe et à la partie extérieure du pied. C'est le plus volumineux de tout l'organisme, ce nerf. Il résulte de l'association, Michel, si vous pouviez aller jusque là-bas pour vous montrer, ce serait plus clair de plusieurs racines nerveuses de la moelle épinière. Ce que vous voyez au niveau de la colonne vertébrale, à partir des dernières vertèbres lombaires et des premières sacrées, il y a L4, L5 et puis S1, S2, S3. Voilà, c'est les quatre ici qui se regroupent pour former ce nerf. Alors, une fois ces racines réunies, le nerf va passer derrière l'articulation coxo-fémorale. C'est ici, entre le fémur et le bassin. Et va se prolonger le long de la face postérieure de la jambe jusqu'au bout du pied, on l'a vu. Et c'est ce qui explique cette douleur qui irradie le long de la jambe quand le nerf est comprimé ou irrité. Il y a différentes situations qui peuvent être à l'origine de cette douleur sciatique. Le fameux tour d'orin, le limbago, un tassement de vertèbres, de l'arthrose. Mais 8 fois sur 10, c'est une hernie discale qui en est la cause. Et Marina, on va le voir sur une animation. Oui, entre chaque vertèbre, vous allez le voir, se trouve un disque intervertébral. Vous voyez ici qu'il joue le rôle d'amortisseur, vous l'avez en bleu clair. Et ce disque est formé d'une structure fibreuse en périphérie et d'un noyau gélatineux plus foncé là à l'intérieur. Quand la membrane du disque se fragilise, elle peut se rompre, le contenu se répand, comprimant du coup la racine nerveuse qui émerge de la vertèbre. Et la douleur se propage dans le trajet que l'on a indiqué. Bon, on commence ? C'est l'heure de la pause déjeuner. Et au programme ce midi pour le personnel de l'hôpital d'Elbeuf, c'est séance de gym. 6 exercices, 3 exercices plutôt de renforcement musculaire, donc de gainage, et 3 exercices d'étirement, puisque l'idée c'est d'avoir des muscles autour de votre colonne qui sont efficaces, coordonnés les uns avec les autres, et qui sont également souples pour vous permettre d'avoir des mouvements les plus efficaces possibles. L'idée c'est d'avoir le dos le moins creusé possible, mais pas non plus les fesses complètement en l'air, parce que sinon, ça ne gaine pas beaucoup. Donc là, vous devez sentir que ça se contracte au niveau des abdominaux. Des grands classiques du gainage, expliqués par Mathieu Verdet. Il n'est pas coach sportif, mais rhumatologue. C'est lui qui a créé ce programme gratuit, mis en place depuis 4 mois à l'hôpital. Et on va tout simplement soulever le bas du corps, le bassin, pour se mettre dans la position du pont. Donc on pose le genou au sol, on vient mettre le genou à peu près à 90 degrés. Et comme tout à l'heure, l'idée ce n'est pas de pencher juste les épaules en avant, c'est de garder le bassin bien droit, et d'avancer plutôt le bassin en entier. Et on vient porter le genou vers l'épaule de l'autre côté. Près de 350 membres du personnel se sont pris au jeu et réalisent ces postures régulièrement. Les effets se font déjà sentir. Moi j'avais beaucoup de cervicalgie et de lombalgie. Et ça m'a vraiment apporté un bien au niveau muscle, mais aussi surtout je pense au niveau posture. Et du coup ça a vraiment renforcé, ma posture est meilleure et j'ai beaucoup moins mal au dos qu'avant. Soignant ou personnel administratif, le programme est ouvert à toutes les catégories de l'hôpital. Certains sont concernés par les charges lourdes, d'autres par les cadences soutenues ou les horaires décalés. Les lombalgies chroniques se multiplient. On considère que sur l'année passée, il y a à peu près un Français sur deux qui a eu un moment mal au dos. Au sein de l'hôpital, on considère que c'est quasiment deux tiers des gens qui ont eu au moins mal au dos une fois dans l'année qui précède. Donc il y a plus de mal de dos au sein de l'hôpital que dans la population générale. On a regardé un petit peu au sein de notre hôpital et on s'est rendu compte qu'un quart des accidents de travail étaient liés à ces problèmes de dos. S'entraîner à l'hôpital, mais surtout s'entraîner à la maison. Depuis octobre, Élise, pharmacienne à l'hôpital d'Elbeuf, a intégré cette routine sportive dans ses journées déjà très chargées. 6 minutes dans une journée qui fait 24 heures, ça se place. Pas toujours simple, mais ça se place. En fait, si je ne le fais pas, je le ressens assez rapidement puisque comme j'avais des problèmes de cou et de dos, ça me soulage vraiment. Donc en fait, si je ne le fais pas, je le sens. Une régularité qui paye. Au bout d'une quinzaine de jours, j'ai quand même déjà vu une différence. Au bout d'un moment, je me faisais la réflexion que finalement, je ne m'arrête pas à un moment donné en me disant en haut, j'ai mal au dos. Donc c'est une vraie différence, un vrai bénéfice, vraiment. Et d'ailleurs, j'avais rendez-vous avec l'ostéopathe là parce que je prenais des rendez-vous régulièrement. Moi, je l'ai annulé parce que finalement, là, ça va mieux. En avril, les résultats du programme seront mesurés par un questionnaire envoyé aux employés de l'hôpital pour juger de sa réelle efficacité. Si vous avez une douleur aiguë dans le bas du dos, il peut s'agir d'un limbago ou d'un tour de rein. Le mal de dos peut aussi provoquer des douleurs au niveau du sacrum ou des fessiers. Dans certains cas, il s'accompagne même d'une douleur dans la jambe. On parle alors de sciatique. Savez-vous qu'il y a trois causes principales à ces maux de dos ? Tout d'abord, les causes constitutionnelles dues à une insuffisance musculaire ou une atteinte pathologique, comme une scoliose. Il y a aussi les causes physiologiques, comme la grossesse. Et enfin, les causes mécaniques externes, par exemple, si vous avez une mauvaise position derrière votre écran d'ordinateur ou si vous faites un long trajet en voiture. Dans la majorité des cas, la douleur disparaît en quelques jours avec comme traitement un peu de repos et des anthalgiques. Il existe également de nombreux moyens pour soulager les maux de dos. Des massages des contracturants, de l'acupuncture, le port d'une ceinture lombaire ou encore la pratique d'exercices physiques pour remuscler votre dos. Si vous souffrez de maux de dos, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste. Celui-ci pourra vous renvoyer vers des spécialistes, un rhumatologue, un radiologue, un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Le mal de dos est donc un terme générique qui regroupe différents types de douleurs et nécessite des traitements adaptés. Pour en savoir plus sur le mal de dos, retrouvez toutes les infos sur Oureka.fr Plus de 80% des personnes souffriront un jour ou l'autre de lombalgie. La lombalgie est le terme médical utilisé pour désigner les douleurs dans le bas du dos. Découvrons ensemble quelles sont les causes de ces douleurs et comment les soulager. La lombalgie est la forme de mal de dos la plus fréquente, la région des lombaires étant la plus sollicitée de votre corps au quotidien. Les douleurs au dos peuvent survenir à tout âge, mais des pics sont fréquents à l'adolescence et à partir de 45 ans. Il est assez difficile de déterminer la cause précise d'une lombalgie. Quelques causes sont tout de même fréquentes comme une lésion musculaire, une hernie ou une dégénérescence discale, un problème gynécologique, le glissement d'une vertèbre ainsi que l'arthrite, l'arthrose ou l'ostéoporose. Dans 90% des cas, une lombalgie est bénigne et ne provoque pas de conséquences graves. Les symptômes qui accompagnent la lombalgie sont très difficiles à déterminer. En effet, une même affection peut avoir des symptômes différents entre deux individus. Les douleurs brutales sont souvent le signe d'une lésion musculaire. Si la douleur descend le long des jambes, c'est le signe d'une névralgie sciatique ou d'une hernie. Enfin, si la douleur augmente durant la nuit, c'est qu'il y a peut-être une inflammation. Il est important lors de fortes douleurs d'observer une phase de repos pendant moins 48 heures. Des traitements anti-inflammatoires ainsi que des relaxants musculaires peuvent être prescrits par votre médecin. Certains exercices et des changements de mode de vie favorisent aussi un retour à la normale. Enfin, la chirurgie peut être utilisée lorsqu'un nerf est comprimé. La sciatique est un nerf qui porte le même nom. Quels sont les symptômes et existent-il les moyens de la prévenir ? La névralgie sciatique, appelée communément sciatique, est une douleur vive ressentie le long d'un des deux nerfs sciatiques. Située à l'arrière de chacune des jambes, ce sont les nerfs les plus volumineux de l'organisme qui rejoignent la colonne vertébrale au bas du dos, à la hauteur des vertèbres lombaires. La douleur atteint principalement la fesse et la cuisse et s'étend souvent jusqu'au pied. La sciatique n'est pas une maladie en soi, mais le signe que le nerf sciatique est irrité. La majorité des cas sont attribuables à une hernie discale qui vient comprimer l'une des cinq racines du nerf sciatique. Les symptômes varient légèrement selon la racine atteinte. Une personne touchée par une sciatique va souvent ressentir une douleur intense au niveau du dos ou de la fesse qui va descendre jusqu'à la cuisse, le mollet et le pied. Une sciatique peut également engendrer des fourmillements et un engourdissement dans certaines zones de la jambe atteinte. Les femmes enceintes et les personnes souffrant d'arthrose sont plus inclines à la sciatique. La sédentarité et le fait de rester en position assise durant plusieurs heures d'affilée et porter des charges lourdes peuvent également augmenter les risques de sciatique. Les mesures préventives de base pour éviter la sciatique ? Faire attention à sa posture au quotidien, faire de l'exercice physique pour entraîner la souplesse du dos et de l'abdomen, toujours s'échauffer avant de faire du sport et ne jamais soulever un objet lourd en se penchant vers l'avant mais fléchir les genoux. Le duo gagnant qui permet souvent de se remettre d'une sciatique, des médicaments anti-inflammatoires, relaxants musculaires, analgésiques pour combattre la douleur et une activité physique douce comme la marche. Rester actif permettrait en effet de guérir plus rapidement. Si autrefois on conseillait aux patients souffrant d'une sciatique un repos magistral, l'inactivité est aujourd'hui recommandée uniquement aux personnes qui ressentent une douleur intense. Mais on ne garde pas le lit plus de 48 heures.